La chute du mur de Berlin, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, la frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest s'ouvrait. Une cérémonie doit se tenir dans la matinée avec un discours de la chancelière Angela Merkel, avant un concert prévu ce soir. Lula veut continuer la lutte. L'ancien président brésilien sorti de prison, acclamé par des milliers de partisans de gauche. Dans son discours devant la prison, il s'en est pris au président actuel Jair Bolsonaro. Lula, libéré après plus d'un an et demi derrière les barreaux, condamné à 8 ans de prison pour corruption. Vont-ils accepter l'indemnisation, indemniser les victimes de prêtres pédophiles ? Les évêques réunis à Lourdes rendront leur décision aujourd'hui. Cette indemnisation pourrait prendre la forme d'un forfait de milliers d'euros. Une marche de la colère à Marseille, un an après l'effondrement de trois immeubles rue d'Aubagne. Manifestation cet après-midi pour dénoncer la lenteur des pouvoirs publics, mais aussi pour demander un relogement durable. Rapidement, un hommage sera rendu aux huit morts dans ce drame. La finale de la fête cup de tennis, un partout entre la France et l'Australie. Après la cuisante défaite de Caroline Garcia face à la numéro 1 mondiale, Ashley Barty est sous score 6-0, 6-0. Premier point pour la France, remportée plus tôt par Christina Mladenovic. France Info. Et tout est plus clair.